sur les lanceurs d'alerte et la liberté d'expression. Donc, vous l'avez vu, tout le monde, même fois, dans les services publics, les lanceurs d'alerte deviennent trop souvent des cibles, subissent trop souvent des mesures de représailles, voire il y en a même qui ont perdu leur emploi au fil du temps. Et dans l'actualité encore récente, vous en avez vu, un cas qui a été abondamment mentionné, soit celui de l'agronome Louis Robert, qui avait été congédié pour avoir osé dénoncer l'ingérence des puissantes compagnies du secteur privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides. Il y a eu également récemment le cas qui a défrayé l'actualité, le cas de Mme Katia Dufault, enseignante, qui avait dénoncé la qualité des services dans les écoles et qui avait été menacée d'être congédiée, non pas pour avoir menti, mais pour avoir parlé. Et donc, se pose la question, et c'est une question qu'on se pose depuis bon moment, envers qui les travailleuses et les travailleurs du secteur public doivent-ils être loyaux? On pense que c'est d'abord et avant tout la population du Québec qu'ils doivent l'être. Et donc, dans ce contexte-là, on pense que plus jamais il y aurait des carrières qui devraient être menacées d'être brisées pour avoir défendu la qualité de nos services publics. Et on se dit, en plus, que considérant le ministre de l'Éducation qui, en décembre 2018, en lien avec le cas de Mme Dufault, avait dit vouloir briser la loi du silence et avait dit souhaiter qu'il y ait une liberté de parole, souhaiter que les gens se sentent libres de nommer les problèmes dans un souci d'améliorer les services publics. Nous faisons le choix, dans le cadre de la présenteronde de négociation, de prendre le ministre Roberge au mot et de faire une revendication pour réintroduire dans l'ensemble de nos conventions collectives des clauses pour protéger les lanceurs d'alerte, les personnes qui défendent la qualité des services publics. D'autre part, dans ce même esprit-là, écran de droite, nous revendiquons également que les gens, que toutes les travailleuses et travailleurs du secteur public puissent s'exprimer librement sur des sujets d'intérêt public, d'affaires publiques, également sans crainte de mesures de représailles. Donc, c'est une dernière revendication du projet de demande qu'on s'apprête à déposer au Conseil du Trésor demain. Donc, en fait, vous avez entre les mains l'ensemble du projet. On vous a consulté, on vous a écouté, on vous a entendu. On a un projet CSN. On a un projet qui est à l'image des 150 000 membres des services publics de la CSN. On pense qu'on a un projet qui répond aux besoins des 150 000 membres de la CSN dans les services publics. Ça fait de nombreux mois que vos fédérations, les délégations, vos comités de négociation, l'équipe du C2-SP2, qu'on se prépare à gagner en CSN ou en alliance plus large. À ce moment-ci, l'objectif sera donc de gagner, vous l'avez vu, en CSN. Donc, on est confiant qu'on va y arriver parce qu'ensemble, en fait, on sera capable de démontrer au gouvernement et à la population que l'interlocuteur avec qui devra se faire le règlement de la négociation du secteur public devra être la CSN. On est la centrale la plus représentative, vous l'avez vu, et nous allons le démontrer tous ensemble tout au long de la nouvelle ronde de négociation. Mais ne nous y trompons pas non plus. On ne va pas seulement gagner. Vous le voyez, on a des bons argumentaires. On va mettre toute la gomme au niveau de l'argumentaire pour défendre les demandes. Mais ce n'est pas avec les meilleurs arguments qu'on gagne une négociation. C'est parce qu'on va être 150 000 en arrière des demandes qu'on déposera au Conseil du Trésor demain, qu'on va être 150 000 en actions unies pour gagner. C'est ça le directeur. Sous-titrage ST' 501